Alors sur Automail Propre, ils ont une nouvelle rubrique depuis que monsieur Pierre Desjardins a rejoint le site en tant que rédacteur en chef principal. Attention, ça ne rigole pas. Vous savez, c'est le mec qui faisait les tours de périphes sur Caradisac. Il a démissionné donc de Caradisac et il est maintenant rédacteur en chef sur Automail Propre. Donc ils ont créé une nouvelle rubrique qu'ils ont inaugurée avec la Mégane E-Tech, du coup. Le Super Test. C'est un nouveau format d'essai sur Automail Propre qui fait suite aux premières impressions recueillies lors de la prise en main initiale. Il s'agit d'un approfondissement digne des plus grands spéologues réalisés sur des distances bien plus longues et toujours sur le même parcours selon un protocole très précis qui a pour vocation à être répété à chaque nouveauté. Nous avions entamé cet exercice avec des hébrides rechargeables et nous en appliquons aussi désormais une évolution dédiée aux électriques. L'objectif, rassembler des infos exhaustives qui a d'un essai longue durée en condition réelle. Bon, c'est prometteur tout ça. Bon, par contre c'est très long, donc je ne vais pas tout lire. On va passer certains points parce que là, j'avoue que sinon la vidéo va faire 15 minutes. Donc on rappelle les caractéristiques de la batterie. 60 kWh, 218 chevaux, entre 428 et 454 km WTP selon la configuration pour cette Mégane E-Tech. Jusqu'à 22 kW selon la finition en AC et jusqu'à 130 en DC. Toutes nos mesures de consommation de la Mégane E-Tech. Alors, autonomie mixte, ils ont fait seulement 334. Ce n'est pas beaucoup quand même. Ne pouvant pas résumer une voiture électrique à sa seule consommation sur toute, nous avons donc planifié une boucle mixte de 100 km, 2 x 50 km, afin d'obtenir une consommation moyenne. L'occasion de mener la Mégane électrique sur des terrains à ses justes mesures. Sur une route secondaire en virage, la Compaq dévoie un excellent comportement. Avec une vivacité étonnante et une direction bien calibrée, si ses perfs ne sont pas spécialement berne avec des reprises plutôt correctes, il apparaît que la Mégane dispose de bien plus de châssis que de moteurs. Si bien qu'il est possible de négocier certaines courbes sans avoir à casser sa vitesse en amont. Du moins, lorsque la route est sèche, puisque les Goodyear E-Tech Electric Drive de ce modèle d'essai se sont montrés très peu convaincants sur chaussée mouillée. Ah, bon, ça c'est bon à savoir du coup. Sur route comme en ville, on apprécie plus la fonction roue libre, même si elle ne l'est pas totalement, plutôt que son freinage régénératif maximal qui se gère avec les palettes derrière le volant, jusqu'à 4 niveaux. D'autant que la force maximale n'emmène pas la voiture jusqu'à l'arrêt complet, comme le font le système de conduite à une pédale. Alors du coup, les consos, on va directement passer au tableau. Ils faisaient 9 degrés, apparemment c'est bien de préciser la température, c'est important. Vitesse moyenne à 58 km heure. 16,9 kWh au 100. C'est un peu élevé quand même, je trouve. Sur la portion autoroutière de 108 km heure de moyenne, donc 20,5 kWh au 100. Sur l'ensemble du trajet avec une température extérieure de 9 degrés, Megane a donc présenté une moyenne de 17,9 kWh au 100. D'accord donc, en ville, 16,4. C'est beaucoup encore une fois, comment c'est possible que ce soit aussi haut en ville ? C'est à peine moins que sur route. C'est assez étonnant quand même. Je trouve la consos très très élevée, personnellement. Route Vitesse autoroute, une méganitech redoutable sur la route. Mais la méganitech peut se montrer redoutable lorsque la route est dégagée et que les remises en vitesse sont moins exigeantes. Sur ce bout de route test, la compacte a passé à l'ine d'arrivée au bout de 50 km avec une consos affichée de 12,7 kWh au 100. Voilà l'héritage de la Zoé en matière d'efficience. Évidemment, cette portion ne peut pas tirer de conclusion sans un mètre de modeste réserve. Alors, là, il parle de 12,7, mais tout à l'heure, il parle de 16,9 sur route. Il va falloir m'expliquer la différence, les gars. Je comprends pas tout, là. L'autonomie dégringole sur l'autoroute parfaitement adjacente. Ah oui, d'accord, ils ont fait 50 km sur route et 50 km sur autoroute qui est à côté, quoi. C'est un peu ça, l'idée. À 130 km heure, mais en prenant en compte les différents ralentissements et accélérations, pour une vitesse moyenne de 120 km heure, la consos est stabilisée à 25,1 kWh au 100. Ça correspond à une totale de 239 km d'autonomie. Finalement, similaire à ce que nous avons observé sur l'ensemble de nos trajets autoroutiers. Certes, les vitesses moyennes sur route ne permettront jamais d'aller plus vite que sur autoroute, charges comprises. Mais selon une projection parfaitement théorique de 500 km avec nos différents relevés, la Mégane devra rester mobilisée à une borne 50 minutes, de plus sur autoroute que sur route nationale. Ah oui, d'accord, quand même. Donc là, vous avez les consos à 110 et à 130. C'est intéressant, avec une température extérieure de 9 degrés Celsius. On peut penser que l'été, ça sera moins, du coup, les consos. Avec des consommations dans la grosse moyenne du marché, la Mégane E-Tech a présenté une moyenne de 24,8 kWh au 100. D'après le tableau de bord, au terme d'un trajet autoroutier, sur l'assise de 500 km. Ce qui lui permet d'atteindre les 242 km d'autonomie avant de finir sur un camion plateau. Mais vu que personne n'a 6 joueurs, ce n'est pas cette valeur qui nous intéresse, mais bien son autonomie utile. Ouais, en gros, ils mettent 170, mais bon, 200, allez, tu peux monter à 200, je pense, quand même. En fonction de la préconisation habituelle qui requiert de ne pas dépasser les 80% de recharge, ça offre 170 km d'autonomie utile sur autoroute, entre 90 et 10%. Mais nous rappelons que nous parlons aussi d'un maximum, que l'autonomie sera tributaire de la distance entre deux stations. Aussi, ajoutons que les températures étaient plus fraîches, 5 degrés seulement. Ouais, ça n'aide pas à avoir une bonne conso, clairement. Alors, ils ont aussi mesuré les reprises en fonction de la capacité de batterie. Ça, c'est pas mal. Bon, je pense que c'est une bonne idée, je trouve. Reprise de 80 à 120 km heure. Alors, avec une batterie à 80%, 4,95. Avec une batterie à 50% en 5,22, à 20% en 5,33 et à 10% en 5,90. Ah ouais, on perd une seconde, effectivement, une seconde pleine quand même, quand la batterie est totalement déchargée. Ouais, c'est normal. Moi, j'avais remarqué ça avec le Kona aussi. Beaucoup moins de pêche quand la batterie est déchargée. Ils ont également mesuré, du coup, le niveau sonore. Donc, évidemment, à 70 km heure, c'est beaucoup plus bruyant. C'est logique. Alors, ils ont fait, du coup, une deuxième partie de test, qu'on va découvrir maintenant. Les temps de recharge et de voyage issus du super test. Donc, voyons. Alors, courbe de recharge de la Mégane électrique, un plein utile en 37 minutes. Cool, ça, ils ont fait une courbe de recharge qui bugue, d'ailleurs. Alors, j'ai ouvert avec Chrome, du coup, parce que ça bugue avec Firefox. Bon, allez comprendre. Je ne comprends pas, moi, non plus. Ce n'est pas grave. Nous allons mettre ce graphique en plus grand. Ça pourrait vous intéresser si vous êtes futur acheteur de la Mégane tech, du coup. Alors, on a un petit pic à 128. Alors, 10%, 128, 15%. Après, à 20%, ça chute à 106. 104. Oui, ça chute assez vite, en dessous de 90. Ouais, enfin, ça reste pas mal, quand même, je trouve. Ce n'est pas dégueu, quoi. Bon, après, ça baisse, forcément. Oula, ça baisse, ça baisse, ce graphique. 46, 70%. 80%, 40 kW. Ouais, ça, ce n'est pas trop mal, quand même. Ça reste mieux que le Kona, largement. Donc, effectivement, en 30 minutes, vous reprenez 69%, enfin, 62% de batterie, vu qu'ils sont partis à 7%. Ok, c'est pas mal, hein. Bon, évidemment, ça ne vaut pas les recharges de chez Tesla. Ça, c'est évident, mais bon. Ce n'est pas non plus le même tarif, quoi. Ni le même gabarit, d'ailleurs. Sur les bandes rapides, la Mégane tech a effectué le 10 à 80% en 37 minutes, soit près de 46 kWh récupérées, en moyenne, selon les infos des différentes bandes testées, ou 42 kWh en fonction des capacités nettes de la batterie annoncée. La fin de charge de 80 à 100% est aussi longue, puisqu'il faudra compter 38 minutes supplémentaires. Ouais, ben, ça, c'est le problème. Surtout chez Unity, qui vous fait payer à la minute. 275 km récupérées en 1h pour la Mégane tech, en gros. Voilà qui est loin des 250 km retrouvés en 25 minutes sur la brochure, puisque celle-ci prend en référence les chiffres du LTP. Sauf que lorsqu'on se branche sur une bande rapide, c'est très généralement sur autoroute. C'est là où l'appétit s'envole. Eh ben oui, bien vu. En matière de prédiction, le système se montre toujours rassurant. Certes, en cours de route, l'affichage prend en compte les 75 derniers kilomètres glissants, ce qui se montre plutôt dans la moyenne sans être trop optimiste. Mais gare si du relief se présente à vous. Au contraire, en fin de charge, l'autonomie affichée est toujours pessimiste, donnant l'impression d'ajouter 4 kWh au 100, de plus à la moyenne qui sert préalablement de base. Bref, ce ratio SOC-autonomie fait qu'on ne s'est jamais fait surprendre. Très bien. Alors, voilà les tarifs par contre sur Unity. Ouah, 16,50€ au 100, putain, c'est plus cher que l'essence. Quel enfer, ces bornes Unity, c'est vraiment un enfer. Sur ce trajet, nous avons effectué 3 euros charges pour un montant total de 56€. Un coût total de 13€ au 100 km. Pfff, c'est hors de prix. Planificateur, ABRP et ChargeMap, match nul. Bon, évidemment, AP et ChargeMap, c'est la même chose, donc ils ne vont pas critiquer ChargeMap, forcément. Bon, écoutez, voilà. Critique quand même Better Route Planer, j'ai vu. Le trajet est plus habituel et logique. Nous n'avons modifié aucun paramètre. Hormis la sélection du véhicule correspondant à la charge. Ok. C'est plus bas qui est le critique. Constatant ici que Better Route Planer est complètement à côté de la plaque. Sur certains temps de charge, selon lui, il faut 16 minutes pour passer de 52... Ah oui, non, 52 à 91% en 16 minutes, bon. Un peu plus proche de la réalité, quoiqu'encore un peu optimiste, ChargeMap se rapproche des temps que nous avons observés. Mais il pêche en matière de choix de bornes, puisqu'il nous préconisait de viser les bornes 160 kW. SDEY à sortie 22. Déclaré en panne et à 4,5 km plus loin que la Unity. Précisons par ailleurs, pour conclure, ce copieux chapitre, qu'en forçant la navigation de la Renault Megane, celle-ci prévoyait bien d'arriver à la station FastNed avec un taux de 18%, et c'est souvent montré réaliste. Avec des prédictions de 10% certes trop élevées au départ, mais ça finit au fil des kilomètres. Bah oui, au final, ça recalcule tout seul, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, là vous avez de quoi faire à niveau information. Ils ont fait un sacré boulot, là, de mesures de conso, de paramètres de charge, etc. Donc vraiment pas mal. Alors, super test, il est génial. A voir si les feront avec d'autres modèles. J'espère, évidemment, je vous relayerai ça sur la chaîne. Voilà, bah si vous êtes futur client de la Megane électrique, vous savez à quoi vous attendre maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501